Salut tout le monde petit rappel sur mes vidéos présentation de Xur Tous les vendredis un marchand avec du très bon loot Normalement il y a un des trois emplacements donnés dans le jeu Donc mon travail chaque vendredi c'est de vous dire tout simplement où c'est qu'il se trouve Et après nous allons tout simplement décortiquer tout son stuff pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais Comme je te l'ai dit il vient tous les vendredis donc pour n'en louper aucun je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne Salut à tous les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est vendredi soir et donc c'est le moment de parler localisation de Xur Et bien sûr décortiquer son inventaire pour voir ce qu'il a à nous offrir Et pour voir aussi si vous devez perdre du temps allumer le jeu pour aller le voir ou non En termes de localisation ce sera pas compliqué il sera tout simplement au hangar à la tour Donc on spawn ici on va sur la gauche on commence à connaître il n'y a que trois lieux maintenant Et maintenant on va commencer à décortiquer son stuff en commençant par les équipements exotiques comme d'habitude On commence avec l'arme exotique le seigneur des loups Bon si vous l'avez pas vous la prenez si vous l'avez enfin vous la prenez pas ça sert à rien Mais si vous ne connaissez pas c'est une arme qui est jouable Bien que pas méta en ce moment mais elle reste quand même maintenant jouable donc il n'y a pas de soucis dessus Pour le chasseur ce sera tout simplement la veste de Guishin Un exotique qui n'est pas très très joué et on comprend pourquoi même si c'est jouable aussi Tous les exotiques sont jouables bien sûr il n'y a aucun soucis je vous parle est-ce que c'est commun ou pas Non c'est pas beaucoup joué de toute façon en termes de stats on peut largement avoir mieux sans se fouler donc laisser tomber La caresse du vert divin c'est un bon exotique pour titan qui est jouable en ce moment avec le glaive Enfin avec des bulles glaives c'est pas mal du tout donc ça reste un bon exotique Ici on a deux bonnes stats on a de la résistance on a de la force On aurait bien voulu avoir sur En vrai on va pas se plaindre mais de l'intelligence ou de la récupération C'est assez spécial les bulles de glaives mais pourquoi pas la force ça nous fait un peu chier Parce que malheureusement dans les bulles de glaives on s'en fout un petit peu de la force Généralement mais ça peut rester assez intéressant parce que c'est vrai que ça augmente la mêlée Même si on utilise la mêlée avec le glaive bon bref c'est un gros bordel mais ça reste une bonne pièce Donc là oui vous pouvez aller chercher On enchaîne avec le home de Felwinter pour l'arcaniste Et là encore une fois c'est un exotique qui est pas très très joué Et je vous lis les frags de mêlée complètement chargés créent une explosion d'énergie qui affaiblit les cibles à proximité Y'a pas trop de combos dans le jeu à faire avec même si ça existe Comme chaque exotique je vous l'ai dit tout à l'heure Mais c'est dommage parce que ici c'est spécial l'intelligence mobilité Alors mobilité oui en vrai ça aurait été bien pour le pvp C'est vrai que cet exotique peut être joué un petit peu en pvp même si c'est pas le must Mais c'est vrai que j'ai déjà vu des gens jouer en pvp avec y'a pas de soucis Donc là oui intelligence mobilité ça peut être intéressant Donc mis à part si vous kiffez le home de Felwinter en pvp strictement en pvp Là c'est intéressant sinon et ben l'exotique en lui même est pas terrible On enchaîne avec les armes légendaires Et là ça va aller très vite parce que bon c'est des armes déjà qu'on peut obtenir en cadre rouge très facilement Donc tout ça on peut laisser tomber bien que le liceo c'est tout ça c'est plus disponible Mais de toute façon ça a un rôle de merde Ici on a un visé rapide armoire pâle pourquoi pas pour le pvp pour la ration de survie Ici on a un sublouement chargé en ultimortel ça on s'en fout ça on s'en fout Et ça on s'en fout donc ouais pourquoi pas peut-être la ration de survie qui peut être assez spéciale pour le pvp Qui peut être assez bien En plus on a des balles à ricochet donc pourquoi pas en vrai ça peut être assez fun Mais bon je pense pas que ce soit non plus vraiment des peurs qu'on recherche dessus On enchaîne du coup avec les armures légendaires et avec les statistiques Et bon je vous montre avec le chasseur pas à peine d'aller voir avec les autres je pense Parce que ici bon voilà c'est plat c'est plat c'est récup discipline force c'est trop de force il y a trop de force Donc voilà les armures légendaires laissées tomber vous farmez une demi-heure dans le jeu Vous avez un set entier qui est largement mieux Et pour finir le rapace noir ici on a une visée rapide je crois que la semaine dernière c'est une visée rapide aussi il me semble On a une visée rapide oui ça peut être intéressant encore une fois pour le pvp Mais c'est encore pas le must à lâcher pour Xur qui vient une fois par semaine Ici on a une poignée lisse et un canon allongé c'est un rôle qui reste très moyen pour le pvp Et je pense qu'la semaine prochaine on aura mieux donc laisser tomber Voilà laisser tomber Donc voilà le Xur de ce week-end franchement c'est... Ça peut pas être de pire en pire parce qu'on touche le fond depuis longtemps Mais en tout cas voilà vous avez deux pièces à aller chercher La caresse du vert divin et peut-être le ration de survie si vous aimez bien pour le pvp En tout cas voilà je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz